Bonjour je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai mis un moment à me décider à filmer je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous étiez déjà là mais il ya quelques mois maintenant cet été je vous ai fait une vidéo que je vous laisserai dans le petit où je vous parlais de mes sagas à terminer c'est à dire les sagas pour lesquels je savais que elles étaient finies qu'il y aurait plus de tomes par la suite et que j'avais toujours un cours alors soit parce qu'il me restait un seul tome soit parce que j'étais en train de les lire et qu'il me restait plusieurs tomes à suivre et c'était déjà une vidéo assez longue je vous ai déjà parlé de pas mal de sagas j'ai réussi à en finir quelques-unes quand même depuis et je pense que je vous ferai un petit retour là dessus dans mon bilan de 2022 donc à la fin de l'année je suis assez fière de moi quand même à ce niveau là mais ce dont je ne vous avais pas trop parlé même si j'en avais un petit peu discuté avec juliette dans les vidéos qu'on a fait toutes les deux c'est que en plus de ces sagas à terminer il y a ce que je qualifie de mes sagas en cours c'est à dire les sagas tout simplement dont la fin n'est pas parue voire n'est pas annoncée ou en tout cas qu'elle n'est pas sortie et que je suis en train de lire et il y en a beaucoup je pense qu'il y en a autant voire peut-être plus que les sagas que j'ai à terminer donc très clairement je suis noyée sous les séries vraiment après ça tient aussi du style de livre que je lis la sfff est très friande globalement de séries la romance un petit peu également même si c'est plutôt des hommes compagnons on en a quand même un petit peu je sais que c'est mon style de livre que c'est le style de choses que j'aime lire donc je sais que je lis beaucoup de séries mais c'est en préparant ce type de vidéos que je me rends compte à quel point et là littéralement ma zone de tournage n'est que pile de livres donc je vais vous parler de ces séries que j'ai en cours que j'ai à continuer et je vais commencer par les séries sur lesquelles je n'ai absolument aucune excuse puisque les tomes sont d'ores et déjà dans ma pile à lire je vous parlerai ensuite des séries pour lesquelles je n'ai lu pour l'instant que le premier tome et des séries quand même il y en a quelques unes pour lesquelles je suis complètement à jour au moment où je filme cette vidéo petite précision je n'ai pas inclus ici les séries graphiques je n'avais pas non plus fait pour mes séries à terminer tout simplement parce que c'est pas possible ça fait beaucoup 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 trop de séries à vous présenter de livres à sortir de ma bibliothèque si toutefois ça vous intéresse que je vous fasse le même style de vidéos avec mes séries graphiques n'hésitez pas à me le dire en commentaire je m'exécuterai peut-être pas tout de suite parce que là déjà j'ai déménagé la moitié de mon appartement mais plus tard pas de souci et je ne vous ai également présenté que les séries que j'étais absolument sûre de poursuivre il y en a quelques unes qui sont encore un petit peu en sursis probablement je vous ferai une vidéo sur ces séries en sursis ou abandonné encore une fois dites moi en commentaire si ça vous intéresse mais c'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis un moment donc voilà je vous prépare tout ça mais là on va parler des séries que j'ai en cours et je vous propose qu'on commence tout de suite comme je vous le disais on va commencer par les livres qui sont d'ores et déjà dans ma pile à lire et ça va être globalement par ordre de celui que j'attrape le premier et celui que j'ai attrapé le premier c'est le tome 9 partie 1 de Outlander de Diana Gabaldon l'adieu aux abeilles publié chez j'ai lu Outlander c'est une série qui est assez connue mais globalement c'est l'histoire de Claire une infirmière qui à la fin de la seconde guerre mondiale se retrouve propulsée par un concours de circonstances lors d'un voyage en écosse en 1780 quelque chose je ne sais plus en tout cas avant la bataille de culottes en écosse et ça va un petit peu bouleverser sa vie mais en même temps c'est logique et après on part de là j'avoue qu'au bout du 9e tome on a pris quelques années quand même c'est pour ça que je sais plus exactement en quelle année on commence en tout cas c'est une série que j'adore j'aime beaucoup suivre les personnages c'est à la fois du tranche de vie de l'aventure du récit historique un petit peu de fantastique avec cette histoire de voyage dans le temps et globalement une fresque familiale assez top donc j'ai très très hâte de me plonger dans le 9e tome de cette série qui pour ma défense n'est paru il n'y a pas très très longtemps quand même je vais essayer de le lire au plus vite et de vous en reparler au plus vite également de toute façon il est dans ma pile à lire pour le cold winter donc j'espère toujours réussir à le lire pendant ces mois d'hiver encore un livre qui est dans ma pile à lire pour le cold winter c'est le tome de the third donc de charlie cochet à feu et à sang publié aux éditions mxm c'est pour le coup de la romance paranormale où on suit une organisation où des humains et des métamorphes collaborent pour résoudre des enquêtes j'avais beaucoup aimé le premier tome et je pense que ce sera une petite lecture légère très sympathique pour le cold winter un autre mxm mais qui cette fois ci n'est pas dans ma file à lire pour le cold winter c'est le tome 2 de moon shadows donc le sorcier moitié de théa harrison toujours chez mxm du coup c'est la deuxième série de romance paranormale de l'autrice que je découvre j'avais vraiment beaucoup beaucoup apprécié la chronique des anciens de la même autrice publiée chez j'ai lu avec pareil donc de la romance paranormale avec une mythologie très très cool plein de choses qui sortaient de l'ordinaire ici on est donc dans le même univers pour l'instant avec des personnages un petit peu plus classique puisque le premier tome s'intéressait à un vampire et ici on est sur un sorcier mais le style de théa harrison est toujours très agréable à suivre c'est de la bonne romance paranormale globalement et encore une fois je pense que ça va être une petite lecture légère très sympathique pour la prochaine série ce n'est pas un mais bien deux tomes que j'ai dans ma pile à lire et c'est anne de green gables donc avec anne de windy willow et anne et sa maison de rêve publié chez monsieur toussaint l'ouverture dans leurs très très belles éditions en hardback qui ont découvert ce tu es absolument magnifique et encore une fois le tome 4 est dans ma pile à lire du pumpkin autumn challenge et le tome 5 est dans ma pile à lire du cold winter je ne sais pas si j'aurai le temps de lire les deux comme je le souhaite mais en tout cas ils sont vraiment en très très bonne place dans ma pile à lire et j'espère pouvoir avancer cette série que j'aime beaucoup c'est une série historique on suit le personnage de anne qui est un peu fantasque mais pleine de poésie et avec une vision du monde hyper hyper cool et c'est toujours des très très bon moment de lecture feel good que je ne peux que vous recommande on continue avec encore de la romance paranormale décidément le tome 19 de la confrérie de la dac noire l'amant maudit de jr ward publié aux éditions de milady en même temps voilà je vous dis je suis j'ai plein de sa vie en cours mais quand elles font 19 tomes c'est compliqué de de faire autrement en tout cas c'est une série de romance paranormale que j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'univers de jr ward donc autour des vampires qui est assez sombre assez gore même parfois qui clairement fait pas de cadeaux à ses personnages mais ça donne un côté hyper réaliste que j'aime beaucoup hyper réaliste avec des vampires on est d'accord mais voilà c'est une très bonne série de romance paranormale que j'apprécie et je me lis les tomes tranquillement là j'ai pas encore le mood pour enchaîner mais je me fais pas de soucis il sera lu quand son heure viendra une série qui pour l'instant n'est pas à terminer mais qui le sera sous peu puisque le troisième et dernier tome si je ne dis pas de bêtises est apparaître dans les jours à venir chez de saxus c'est la série l'ascension de camelot de kirsten white donc ici le tome de la trahison de camelot chez de saxus que j'ai dans la très très jolie édition reliée j'ai précommandé le troisième et dernier tome dans cette même édition parce que j'avais beaucoup aimé le premier volume et je me dis que à la sortie du troisième ce serait peut-être l'occasion tout simplement d'enchaîner les deux et de me dire que la série est fine donc là on est à cheval entre une série en cours et une série à terminer mais pour l'instant il y a encore un cours je suis désolée il y a des reflets de partout mais c'est vraiment une couverture que j'aime beaucoup et j'avais beaucoup aimé cette réécriture de la légende arthurienne dans un monde de fantasy j'espère que les deuxièmes et troisièmes volumes seront aussi bons que le premier encore une série à rallonge mais un petit peu moins de tomes quand même gardien des cités perdus ici j'ai le tome 8,5 le livre des secrets de Shannon Messenger publié aux éditions de Lumen mais j'ai également le neuvième tome qui m'attend sagement dans ma pâle c'est une série que j'aime particulièrement on est sur de la fantasy jeunesse ici avec des elfes un royaume qui est assez foisonnant c'est toujours des lectures agréables même si la série effectivement traîne un petit peu mais je crois qu'ici on est sur l'antépénultième et l'avant dernier tome pour le tome 9 donc on arrive à la fin j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner et ce tome là est dans ma pied de l'air pour le challenge dévorer les tous donc je n'ai pas d'excuses pour ne pas continuer cette série un autre livre de fantasy jeunesse mais en version originale cette fois-ci Tale of Witchcraft de Chris Colfer aux éditions Little Book Brown celui-là il attend très clairement que je me remette à lire en VO où il n'y a pas d'autre mot j'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé le premier tome de cette série qui est dans le même univers que le pays des comptes The Land of Stories du même auteur qui donc se passe dans un royaume de réécriture de contes et ici on est sur un préquel du pays des comptes où on voit un petit peu comment tout ça s'est formé et d'où viennent les faits etc c'était vraiment hyper hyper cool le premier tome plein de beaux messages de tolérance de féminisme de choses comme ça et j'ai vraiment très très hâte de continuer mais comme en ce moment je ne lis pas beaucoup en VO il prend la poussière dans mes étagères et il ferait le temps qu'il en sorte un autre livre qui est inclus dans mon challenge dévorer les tous et si je ne dis pas de bêtises dans ma pilière du Cold Winter Challenge également L'Empire d'Écume le deuxième tome l'envers Atrisos et Clados de Andrea Stewart plié aux éditions Big Bang celui-là aussi il me fait énormément envie je l'ai calé dans deux challenges donc je n'ai aucune excuse c'est de la fantasy asiatique avec un univers très très mystérieux où clairement à la fin du premier tome on n'avait pas toutes les réponses et c'était hyper hyper intéressant très très original une mythologie très très originale un système de magie très très original et voilà j'ai hâte de le lire mais comme c'est une grosse briquette il me fait un peu peur c'est pour ça qu'il est dans deux pieds à lire comme ça je suis obligée de l'attaquer un livre qui clairement n'attend dans ma pilière que parce qu'il est dans une pilière de challenge et que je ne voulais pas le lire avant le début de celui-ci maintenant je n'ai plus ce problème c'est le tome 3 des Voyageurs donc Archive de l'Exode de Becky Chambers publié aux éditions La Talente vous connaissez peut-être mon amour inconditionnel pour cette autrice que j'ai découverte en début d'année 2022 c'est donc le troisième tome de cette série que j'aime beaucoup de SF positive où on suit des personnages différents dans chacun des tomes mais où chacun est porteur de beaucoup beaucoup de messages de tolérance d'amour et de choses hyper chouettes j'avais vraiment adoré ma lecture des deux premiers tomes le quatrième tome est à paraître en 2023 donc j'aimerais beaucoup lire celui-là avant d'autant que le quatrième sera le dernier tome malheureusement de cette formidable série j'ai vraiment hyper hyper hâte de lire ce livre et celui-là clairement c'est un des premiers que j'attaquerai et dont je vous reparlerai j'espère assez vite encore un livre qui est dans la pia lire du Cold Winter vous voyez j'essaye de continuer mes séries à coup de challenge et d'incitation musclée c'est le troisième tome d'Hadès et Persephone The Touch of Malice de Scarlett Sinclair publié aux éditions Hugo Romand c'est une récriture d'Hadès et Persephone dans un univers très très moderne c'est de la romance paranormale adulte je dirais avec en tout cas énormément de scènes de sexe explicite donc voilà si vous voulez tenter soyez prévenus mais j'avais bien aimé le premier tome j'avais été un peu déçue du deuxième tome même si c'était une lecture agréable et j'attends un petit peu ce troisième volume au tournant mais je pense que ça va être une lecture assez légère dans tous les cas une autre suite de séries que j'attends un petit peu au tournant c'est le tome 2 de Serpent and Dove donc Blood and Honey de Shelby Mayurine également publié chez The Sexus dans leur très très jolie édition Hardback je vous avais parlé du premier tome il y a quelques mois maintenant en vous disant que j'étais peut-être passée un petit peu à côté parce que je ne l'avais pas lu au bon moment et qu'il y avait des bons éléments mais que j'avais eu du mal à m'accrocher à l'histoire c'est de la fantasy young adult adulte je dirais même où on suit une sorcière dans un univers où elles sont chassées et elles se retrouvent à devoir être mariées de force à un chasseur de sorcières donc forcément ça ne se passe pas tout à fait comme prévu c'était sympa mais j'ai eu du mal à accrocher et j'espère que ce deuxième tome me convaincra davantage c'est une trilogie donc si je lis et que j'accroche à celui-là il ne restera que le troisième tome à lire qui pour l'instant n'est pas encore annoncé chez The Sexus mais celui-là vient juste de paraître en même temps encore une fois j'ai une petite excuse sur le fait que je n'ai pas encore continué cette série toujours est-il que j'ai bien envie de voir si ce deuxième tome rattrape ce qui m'avait peut-être un petit peu dérangé dans le précédent une suite de séries qui vient à peine de rejoindre ma bibliothèque et un tome 1 que je viens tout juste de finir donc vraiment celui-là il est excusé à 300% c'est le tome 2 de Capital du Sud de Guillaume Chamanadjian donc 3 lucioles publiées au Forge Vulcain alors quand je vais faire sortir cette vidéo si je ne me trompe pas dans mon planning vous n'aurez pas encore ni mon vlog lecture ni mon avis ni le live Explorer Livre sur le premier tome de Capital du Sud donc je ne vais pas m'étendre dessus c'est la fantasy adulte dans un univers assez méditerranéen qui a des grosses vibes d'Assassin Royal mais qui est vraiment hyper cool et voilà le fait que je me sois jetée sur le deuxième tome à la fin du premier vous met peut-être la puce à l'oreille sur mon avis toujours est-il que ce deuxième tome sera le livre francophone pour le mois de décembre pour le book club Explorer Livre donc j'avais d'autant plus de raison de me le procurer et j'ai très très hâte de le lire avec vous et d'en parler en live également au début du mois de janvier et on va arriver à la fin des livres de mes pieds à lire mais pas à la fin des livres de cette vidéo le livre suivant c'est un tome 2 d'une série que j'aime beaucoup et il faut vraiment que je continue puisque le tome 3 est maintenant sorti Gods of Men de Barbara Kloss donc le livre 2 qui est très très joli qui est publié aux éditions Rivka qui font vraiment un très très joli travail éditorial sur des airbags qui sont assez accessibles quand même au niveau du prix donc c'est hyper cool c'est une série de fantasy young adult où la musique est assez importante notamment en termes de système de magie c'était vraiment très très cool le premier tome assez original et voilà il faut que je continue parce que la suite est maintenant parue une autre série de fantasy dans un très très joli format le tome 3 de The One Season de Samantha Shannon le chant se lève chez De Saxeus toujours j'ai également le tome 4 dans ma palme et que je ne vous ai pas sorti parce que déjà ça fait beaucoup beaucoup de livres mais celui-là est magnifique je l'avais en plus fait dédicacer aux imaginales de 2021 si je ne dis belles bêtises donc il serait grand temps qu'il sorte de ma pile à lire et en plus c'est une série de fantasy adulte que j'aime vraiment énormément avec une ambiance très très particulière des personnages et une mythologie très très chouette il faut que je continue cette série parce que ce n'est pas possible autrement et c'est tout un troisième tome qui est à relativiser puisqu'encore une fois j'ai lu le deuxième il n'y a pas si longtemps le troisième tome des Rotter donc Montes de Isabelle Bautian aux éditions Actuessat qui est une belle brique encore j'avais adoré le deuxième tome donc Grishmer dont je vous ai parlé également en dernière lecture il n'y a pas très très longtemps et voilà on est dans la fantasy adulte plutôt politique et sociétale j'ai envie de vous dire où on s'intéresse vraiment aux constructions des royaumes et à leur façon de fonctionner et à ce que ça fait à leur population et c'est vraiment hyper intéressant et j'ai très très hâte de lire ce troisième tome mais il faut que je trouve le temps de caler ce pavé un autre livre en VO qui attend très sagement que j'arrive à passer le cap de mon espèce de blocage bizarre j'avais beaucoup beaucoup aimé le premier tome de cette série même si à l'époque je ne savais pas que c'était un premier tome qui est paru il y a des années maintenant c'est un des premiers livres que j'ai lu en VO et voilà quand celui-là est paru je me suis dit qu'il fallait que je continue et que je vois un petit peu ce que ça donnait donc j'ai très très hâte mais encore une fois il faut que je réussisse à recommencer à lire en anglais toujours est-il que c'est un contemporain jeune adulte où on suit Aristote et Dante qui sont deux adolescents qui se rencontrent et qui commencent à avoir une relation amoureuse c'était hyper hyper mignon hyper touchant dans le premier tome et j'espère que celui-là le saura autant et la dernière suite de série de ma piaire et pas des moindres parce que c'est une de mes séries préférées probablement mais encore une fois il faut que je la continue après pour ma défense la suite n'est pas encore parue donc quand j'aurai lu celui-là je serai complètement à jour c'est le tome de partie 2 de chronique du tueur de roi donc la peur du sage de Patrick Rosfuss aux éditions Brajlon qui est encore une fois énorme en plus c'est une partie sur les deux j'ai vu la première partie et le premier tome que j'avais vraiment adoré c'est de la fantasy adulte dans un univers extrêmement bien construit avec un narrateur pas du tout fiable et en gros une école de magie et une magie hyper hyper intéressante et tout un aspect philosophique et catinésiatique vraiment hyper hyper cool je dois normalement le lire en lecture commune avec Kim de Everbookie sur Instagram si tu passes par là d'ailleurs il faut qu'on se casse ça probablement pour la fin de 2022 début 2023 mais on a hyper hâte toutes les deux puisque c'est une de nos séries chouchous à toutes les deux également et il serait grand temps de sortir cette deuxième partie de nos piles à lire Ensuite on va passer aux séries où je n'ai lu qu'un seul des tomes qui sont parus et encore une fois je vais vous en parler comme ça vient le premier que j'attrape c'est de l'autre côté du mythe donc le premier tome Ariadne de Florian Boucri qui est comme vous l'avez probablement compris une réécriture du mythe d'Ariane et de Thésée mais là on est plutôt sur le point de vue d'Ariane et c'est une réécriture de mythologie que j'ai vraiment adoré extrêmement féministe, extrêmement bien écrite, extrêmement bien construite qui fait bien voir en fait tous les enjeux pour les personnages féminins de cette mythologie et voilà j'ai vraiment adoré adoré cette lecture la raison pour laquelle je n'ai pas encore poursuivie cette série c'est qu'elle n'est pas si facile à trouver dans ma librairie et qu'en fait il faudrait que je la commande et qu'une chose en rentrer dans une autre c'est pas toujours le livre que je priorise dans mes commandes mais il faudrait que ça change parce que j'ai vraiment très très envie de continuer cette série alors à chaque fois c'est des tomes compagnons je crois qu'après on est sur Medus qui est en plus un personnage que j'adore et je pense que ça va être une lecture hyper hyper intéressante très très émouvante probablement mais j'ai vraiment très très envie de continuer cette série donc il serait temps alors pour celui là c'est un petit peu particulier puisque je vais vous parler de Iron Gold qui est le premier tome de la deuxième trilogie de Red Rising donc pour le coup j'ai fini la première trilogie et j'attaque la seconde donc pour moi il rentrait dans cette partie des premiers tomes mais c'est un petit peu particulier parce qu'on est entre deux on va dire c'est même la première partie le premier tome première partie de Iron Gold donc il faudrait que je lise la deuxième partie déjà avant toute chose c'est publié chez Hachette on est ici dans de la SF jeune adulte adulte presque je dirais plutôt en mode space opéra avec énormément d'intrigues politiques une série extrêmement pleine de suspense de rebondissements de magouilles de coups de couteau dans le dos de retournement de situation de plot twist assez incroyable c'est une série qui tient en haleine et qui clairement ne fait de cadeau à aucun personnage donc c'est toujours une lecture un petit peu un petit peu compliqué pour pour le coeur parce que les personnages en prennent plein la figure très clairement mais j'avais adoré 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 la première trilogie et il serait temps que je continue celle là mais encore une fois je pense que j'ai un espèce de blocage de traumatisme de cette première trilogie qui m'a vraiment détruite donc il faut que j'arrive à passer au dessus si vous avez continué cette série n'hésitez pas à me dire ce que ça donne pour la suite peut-être que ça va m'aider à passer ce cas. Ensuite un livre que j'avais acheté d'occasion et je pense que je continuerai la série si je trouve la suite d'occasion également c'est L'Appel du coup qui est le premier tome de la série policière de Robert Gangbray donc qui est le nom de plume de J.K. Rowling pour sa série policière adulte donc le second tome c'est Le vert à soi et j'avais bien aimé le premier tome mais clairement c'est pas un livre que j'achèterais neuf pour plein de raisons mais typiquement pour ce qui se passe autour de J.K. Rowling en ce moment mais si je trouve la suite d'occasion pourquoi pas ce sera l'occasion. Ensuite encore une série de romances paranormales en même temps c'est beaucoup beaucoup de sagas encore une fois un peu à rallonge et j'en commence beaucoup parce que c'est des lectures assez rapides c'est extrêmement représenté ça et la fantasy dans mes lectures mais c'est normal j'ai envie de vous dire le premier tome donc ici de X-World donc Le Briseur de Maléfice de Jordan L. Hawke et le deuxième tome s'appelle Le lanceur de Maléfice et donc c'est la romance paranormale qui se passe dans un Londres plutôt victorien je dirais j'avais bien aimé le premier tome j'en ai pas un souvenir imparissable mais c'était une bonne lecture et je lirai la suite avec plaisir je pense. Une série de fantasy qui pour le coup m'a vraiment énormément énormément plu à la lecture du premier tome c'est La prêtresse esclave donc le premier tome de La croisade éternelle de Victor Fleury que j'ai ici au livre de Poche. Le deuxième tome s'intitule La prêtresse guerrière et j'attends je pense sa sortie Poche avant de me procurer même s'il est déjà sorti en grand format depuis un moment. J'avais vraiment beaucoup beaucoup apprécié cette fantasy adulte qui a des inspirations mésopotamiennes et qui du coup est dans un univers hyper particulier avec des enjeux très très différents de ce qu'on peut voir qui pose des questions très très intéressantes également et différentes de toutes les questions que j'ai pu voir en fantasy donc vraiment c'était une lecture très très chouette et j'ai hâte de lire la suite. C'était un livre que j'avais eu aux Imaginales 2021 donc peut-être que à des futures Imaginales je me procurerai le second tome ou que je l'achèterai à une autre occasion en tout cas je continuerai cette série avec grand plaisir. Ensuite une série de romances contemporaines young adultes et de réécriture de contes c'est la série Il était une fangirl ici c'est le premier tome Cendrillon 2.0 mais le second tome s'intitule La princesse et la fangirl. C'est aussi une romance contemporaine young adulte mais avec cette fois-ci une romance entre deux jeunes filles ce qui est toujours hyper cool. J'avais beaucoup beaucoup aimé ce premier tome, cette réécriture contemporaine dans le milieu de la fanbase et j'espère que le deuxième tome me plurera autant. On continue avec une série de fantasy qui a quelques années maintenant mais que j'ai découvert assez récemment et dont le premier tome m'a un peu marqué aussi c'est Au Royaume donc le tome 1 Le Chevalier de Pierre Pevel publié aux éditions Milady. Le deuxième tome s'intitule L'Héritier et c'est une série de fantasy médiévale assez classique dans l'univers, assez peu de magie globalement mais ce qui était hyper intéressant c'était le rythme et la construction et toutes les magouilles politiques qui sous-tendent tout ça. On suit un chevalier qui essaye de remettre sur pied pas mal de choses dans son royaume et la fin est surprenante au possible et il m'avait donné très très envie de lire la suite. Ça fait quelques temps maintenant il faudrait que je me ponche dessus mais en tout cas c'était hyper cool. Un tome 1 que pour le coup je vous ai déjà présenté en dernière lecture même si ça remonte un petit peu maintenant mais le tome 2 n'est pas sorti il y a très longtemps non plus, c'est Un sorci noir et éternel de Brigitte Kemaner aux éditions Rajo. Le tome 2 s'intitule Un coeur si loyal et solitaire et ici on est dans une réécriture de La Belle et la Bête dans une fantasy plutôt young adulte avec un personnage qui initialement se fait enlever de notre monde au début du récit pour atterrir dans un royaume plutôt de faillerie et qui évidemment doit rompre la malédiction de la bête mais j'avais trouvé que c'était une bonne réécriture avec en plus un personnage qui est porteuse de handicap donc qui change agréablement des stéréotypes qu'on peut voir dans énormément de romans du genre et voilà pour moi c'était une bonne réécriture. La fin posait pas mal de questions sur la suite et notamment sur ce deuxième tome donc encore une fois il faudrait que je me le procure et que je le lise dans pas trop trop longtemps avant d'avoir tout oublié du premier. Encore une série de fantasy young adulte mais cette fois-ci d'inspiration africaine et un livre que je vous ai présenté il y a pas très très longtemps non plus. Le tome 1 donc de Akata Witch de Nnedi Okorafor publié aux éditions L'Ecole des Loisirs. Le tome 2 Akata Warrior est sorti il y a pas très très longtemps non plus avec une couverture qui me fait très très envie. Ici comme je vous le disais on est dans de la fantasy africaine avec une jeune fille albinos qui se fait globalement rejeter dans son école au Nigeria du fait de sa couleur de peau et de sa différence et qui va se découvrir des pouvoirs magiques et on va rentrer dans cet univers de magie qui nous est très très inconnue puisque basée sur la mythologie nigérienne et c'était encore une fois hyper cool, hyper intéressant, très très original puisque c'est des choses que je connaissais pas du tout et vraiment c'était une super super lecture. La plume est très très addictive et c'était un excellent moment et il me tarde de mettre la main sur la suite. Ensuite on change complètement de registre avec un contemporain adulte. C'est le premier tome ici de Redhead donc explosive de Alice Clayton qui est l'autrice de Wallbanger qui est de la romance adulte encore une fois. Toujours publié aux éditions chez L'Ecole dans leur collection semi-poche. J'avais bien aimé la série Wallbanger et j'avais beaucoup beaucoup apprécié également le premier tome de Redhead. Le deuxième tome s'intitule Espiègle et ici on va suivre du coup une femme donc rousse qui a un âge un peu plus avancé que classiquement dans les romances ou les contemporains puisqu'ici elle a la quarantaine je dirais et elle va avoir une relation avec un homme qui est plus jeune qu'elle et j'avais trouvé ça très intéressant encore une fois on change un petit peu des classiques du genre. Elle a un caractère qui est assez sympa à suivre également. Ma lecture du premier tome remonte pas mal mais j'ai quand même bien envie de poursuivre cette série et de voir où ça va. C'était une lecture très légère qui se lisait tout seul et qui m'avait fait passer un très bon moment à lire. Ensuite on va passer aux séries que j'ai un petit peu plus entamées donc pour lesquelles j'ai lu au moins deux tomes. On va passer à une série de romans policiers. C'est assez rare pour le souligner parce que j'en lis vraiment extrêmement extrêmement peu. C'est une des seules séries qu'ils trouvent grâce à mes yeux. C'est une série que m'avait proposé de lire mon père et que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié. C'est celle sur le commissaire Adamsberg de Fred Vargas. Ici je vous présente quand sort la recluse qui est je pense un des derniers tomes de la série. Mais en fait je ne la lis pas du tout dans l'ordre puisque c'est une série de romans policiers qui nous pardonne un petit peu certains écarts. Mais globalement j'en suis sinon à devoir lire les quatre fleuves je crois qui est un des premiers tomes. Et puis il faut que je rattrape un petit peu tranquillement le fil de l'histoire et de là où j'en suis. Mais en tout cas c'est une série de romans policiers que j'aime beaucoup. Qui est un petit peu bizarre dans sa construction dans ses personnages. Qui change à mon sens de ce qu'on peut trouver classiquement dans ce type de série. C'est beaucoup plus onirique que réaliste. Et je pense que c'est ça que j'apprécie particulièrement dans ses récits. Mais en tout cas je passe toujours un très très bon moment dans ses romans. Et j'espère que les tomes suivants ne feront pas exception. Ensuite on va passer à une série de fantastique jeunesse. A comme association donc de Eric Lhomme et Pierre Bottero. Puisque c'est la série qu'ils écrivaient en collaboration jusqu'à malheureusement le décès de Pierre Bottero. C'est Eric Lhomme qui l'a continué. Alors celle-là pour tout vous dire je ne sais plus si elle est finie, finie. Ou si elle est toujours en cours mais elle est peut-être bien finie. Auquel cas tant pis. Toujours est-il que j'ai lu le deuxième tome. Donc La panne lumière des ténèbres. Qui est publié donc chez Gallimard et Rajot. Et il me faut donc continuer avec le troisième tome. L'étoffe fragile du monde. Toujours publié chez Gallimard et Rajot. C'est une série que j'avais beaucoup beaucoup appréciée. En tout cas les deux premiers tomes. Comme je vous le disais c'est du fantastique jeunesse. On suit en alternance donc des personnages qui sont dans une espèce d'organisation un petit peu secrète. Pour défendre le commun des mortels contre certaines créatures. Et c'était très sympathique. Encore une fois il faudrait que je la continue. Une série dont encore une fois ma lecture du deuxième tome ne remonte pas à très très longtemps. Puisque je vous en ai même pas encore parlé. En vidéo en tout cas paru. C'est Kiki la petite sorcière. Donc ici le tome 2. Les racines de la magie de Heiko Kadono. Publié aux éditions Inis. Et il me faut donc enchaîner sur le tome 3. Une rencontre inattendue. J'ai beaucoup aimé ma lecture de ce deuxième tome. On est ici dans de la fantasy jeunesse. Où on suit Kiki. Qui a bien évidemment inspiré le Miyazaki du même nom. Et donc on va un petit peu plus loin que le dessin animé. Dans ses histoires de livraison etc. Il y a pas mal de réflexions assez intéressantes. Notamment sur la vieillesse et la maladie. Que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Et je continuerai cette petite saga jeunesse avec plaisir. Tranquillement. Puisque là j'ai lu ce tome là il y a pas si longtemps. On change encore une fois complètement de registre. Et on revient dans la romance adulte. Et même très très adulte. Avec Fucking Love. Donc ici le tome 4 For Pleasure de Amédicé Astier. Encore une fois donc il faut que je continue avec le tome 5 For Us. C'est donc comme je vous le disais de la romance adulte. Avec énormément de scènes de sexe explicite. Puisqu'ici on suit un univers en fait de porno tout simplement. Et notamment de porno gay. En tout cas dans cette série. La série spin-off il y a un peu plus de diversité. On a des romances FF. Des romances William Rose. Des choses comme ça. Mais dans la série Fucking Love. C'est que des romances MM. C'est une série que j'apprécie. Des personnages qui sont chouettes à suivre. Et que je continue tranquillement. C'est des petites lectures qui se lisent assez vite. C'est pas trop prise de tête. Même si il y a certains tomes qui ont des problématiques quand même assez lourdes. Notamment celui-là. Mais voilà. C'est une série que je continuerai tranquillement. Et dont je vous reparlerai je pense dans les mois à venir. Une série de fantasy également que j'adore. Et dont il me tarde de lire le troisième tome. C'est bien évidemment Ivy Wild. Donc de Ellen Harper. Ici le deuxième tome meurtre magie et télé-réalité. Et j'ai donc à lire le troisième tome. SOS fantômes en détresse. C'est publié chez MXM Bookmark. C'est une série où on suit donc une sorcière. Qui globalement ne veut rien avoir à faire avec l'organisation des sorciers de son univers. Qui veut se débrouiller toute seule. Et qui a une vision de la magie et du monde en général. Un petit peu particulière. C'est bourré d'humour. C'est vraiment hyper léger. Hyper cool. Hyper drôle. Et ça fait beaucoup beaucoup de bien. Et vraiment la prochaine commande MXM que je fais. Je me jette dessus. Et probablement je le dévore dès que je le reçois. Parce que c'était à chaque fois pour les deux premiers tomes. Des super super moments de lecture. Une série de fantaisie adulte. Beaucoup plus sérieuse s'il en est. Le trône de fer de G.A.R. Martin. Donc ici l'intégrale 4. Il me reste donc à continuer avec l'intégrale 5. Si vous avez bien suivi. C'est toujours publié aux éditions Gélu. Bon je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter le trône de fer. Mais c'est de la fantaisie adulte que j'aime beaucoup. Même si je trouve que c'est pas toujours un style extrêmement agréable à suivre. En tout cas moi ça me met un petit peu de temps à m'adapter. Et à me plonger vraiment dans le récit. Mais je continue avec plaisir. J'y vais tranquillement à raison d'une intégrale par an. Ou quelque chose comme ça. Et je la continuerai tranquillement. Et encore une fois je vous en reparlerai quand ce sera chose faite. Une série que pour le coup j'ai en cours depuis beaucoup moins longtemps. Et qui a des tomes beaucoup plus courts également. Le journal d'un assassin de Martha Wells. Ici donc le deuxième tome. Schéma artificiel aux éditions La Talente. Que j'affectionne particulièrement. J'ai donc à lire le troisième tome Cheval de Troie. C'est une série de SF que j'aime vraiment beaucoup. On suit donc un assassin qui est un personnage mi-homme mi-machine. Et avec tous les travers que cela peut impliquer. Mais les deux premiers tomes étaient vraiment hyper hyper cool. Avec beaucoup de suspense. Pas mal d'enquêtes de choses comme ça. De retournement en situation. Que j'avais beaucoup aimé. J'ai très très hâte de me plonger dans le troisième tome. Qui est d'ailleurs dans ma pile à lire du challenge dévorez les tous. Donc il serait temps que je me le procure. Une autre série que j'ai en cours depuis pas très très longtemps. Et que j'affectionne particulièrement notamment dans sa version audio. Même si je vais vous présenter le papier qui est absolument magnifique. C'est le senti des astres. Donc le tome 2 ici. De Stéphane Plateau. Qui s'intitule Shakti. A chaque fois j'ai du mal à le dire. Qui est publié au Mont en électrique. Qui est absolument splendide. Et donc il me faut pour la continuer lire le troisième tome. Qui est très très beau également. C'est une série de fantasy adulte. Très très fantastique. Onirique. Où on suit l'aventure d'un groupe de personnes. Qui remonte un fleuve. Pour essayer de sauver un petit peu la guerre. Pour des raisons que je ne vous expliciterai pas plus. Parce que je trouve que ce qui est très très intéressant dans cette série. C'est tout le mystère qui se lève au fur et à mesure. Et la mythologie et l'ambiance qui sont juste hyper chouettes. Je vous la recommande chaudement si vous ne l'avez pas encore découverte. Et moi je la continuerai avec grand grand plaisir. Probablement en audio. Même si je continuerai à m'acheter ces magnifiques objets livres. La série suivante. C'est une série que encore une fois j'ai continué il n'y a pas si longtemps. Puisque je ne vous en ai même pas encore parlé en dernière lecture je crois. Mais j'ai lu le quatrième tome de The Mortal Instruments. Donc La Cité des Anges déçus. De Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Et il me faut donc par la suite lire le tome 5. La Cité des âmes perdus. J'ai vu que comme le quatrième tome j'ai prévu de lire en lecture commune avec papotage l'ivresse. Qu'il faut qu'on se cale ça tranquillement. Mais en tout cas c'est une série que je continue pour l'instant avec plaisir. C'est du fantastique très très jeune adulte. Mais ça a été écrit autour des années 2010. Donc ça lâche que ça a. En tout cas j'avais pris beaucoup de plaisir à retourner dans cet univers. Même si ce tome là est un petit peu long à mon sens. J'ai bien hâte de voir ce que va donner la suite. Puisque la fin de ce tome est quand même assez haletante. Et on continue donc. Et on va finir cette vidéo sur les séries que j'ai en cours. Mais à jour. Et ça c'est toujours très satisfaisant. C'est globalement des séries que j'adore. Et que je suis assidûment. Donc je suis d'autant plus ravie de vous les présenter. Et ça veut dire qu'on approche de la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous avez pris un truc à boire et à manger. Quand vous avez vu le timer. Mais si c'est pas le cas. Faites le maintenant. Parce qu'on a encore quelques-uns à voir ensemble. Et on va commencer en parlant des séries que j'apprécie particulièrement. Par toutes ces séries de bit-lit. Et de romances paranormales. Et de fantastiques. Que j'aime vraiment beaucoup suivre. Et notamment le tome 3 ici. Des héritiers de Chicago. Donc Mordre peut attendre. De Chloé Nel. Publiée aux éditions Milady. C'est une série de bit-lit. Donc que j'apprécie beaucoup. C'est la série spin-off des vampires de Chicago. Qui comporte une grosse dizaine de tomes déjà. Donc voilà. Ça fait un moment que je suis dans cet univers. Et dans ces personnages. Et c'est toujours hyper cool d'y retourner. C'est une lecture très très légère. Pas prise de tête. Mais normalement très très plaisante. Et c'est une de mes séries bit-lit. Chouchou. Que je continue assidûment. Une autre des séries bit-lit. Chouchou. Que je continue assidûment. Même si celle-là comporte bien moins de tomes. C'est encore une série spin-off. Cette fois-ci. Les mondes de Meg Corbin. Ici le tome de Terre brûlée. De Anne Bishop. Donc la série spin-off de Meg Corbin. Qui est aussi une série de bit-lit. que j'avais vraiment beaucoup beaucoup appréciée. J'aime un petit peu moins. Je pense. Cette série spin-off. Que la série principale. Même si c'est toujours hyper agréable. On est en plus dans un monde de bit-lit. Qui frôle la fantasy. À mon sens. Parce que c'est quand même. Très très éloigné. De notre monde à nous. Et c'est hyper hyper intéressant. Ça pose énormément de questions. Les personnages sont extrêmement profonds. Et un plaisir à suivre. Donc si vous ne l'avez pas encore découverte. Je vous recommande la saga Meg Corbin principale. Très très chaudement. Et celle-là également. Et le troisième tome pour le coup. Est annoncé. Peut-être sorti en grand format. Mais comme je les lis en poche. Je considère que pour l'instant. Je suis à jour de cette série. Et je me jeterai bien évidemment. Sur le troisième tome à sa sortie. Et là on va passer à celle qui est probablement. Mon autrice préférée en matière de bitlit. J'ai nommé Patricia Briggs. Avec la série Meg Corbin. Donc ici. Où j'ai le douzième tome déjà. L'emprunte de la fumée. Chez Brajlon. Et la série spin-off également. Alpha et Omega. Où j'ai ici le sixième tome. La Voix du passé. Chez Milady. Bon. Vous l'aurez compris. Les séries bitlit. Sont à rallonge. Et friandes de séries spin-off. Donc on n'a jamais vraiment fini. Ces séries. Mais pour le coup. C'est pas du tout. Une frustration pour moi. Bien au contraire. Tant j'adore ces personnages. J'adore cet univers. Et j'adore y retourner. Et les suivre. On est ici dans une bitlit. Très ancrée. Avec des loups-garous. Et la meute. Merci Thompson. Et une collègue de garous. Alpha et Omega. C'est des loups-garous. Dans une meute. Mais globalement. On a quand même cet aspect de meute. Très très présent. On a toujours des enquêtes. Comme toutes bonnes bitlits. Qui se respectent. J'ai envie de vous dire. Mais avec une mythologie développée. Qui à chaque fois. Est extrêmement intéressante. On tourne notamment autour. Des faillées. De réécritures de légendes arthuriennes. On a aussi. Les sorcières. Qui interviennent. Les vampires. Qui sont un petit peu différents. Enfin vraiment. Beaucoup beaucoup. De choses différentes. Qui sont développées. Et qui changent de la vie classique. Et beaucoup de thèmes abordés. Qui sont aussi. Extrêmement intéressants. Il y a des choses. Très très difficiles. Qui arrivent au personnage. Mais je trouve que c'est. Extrêmement bien traité. Et j'adore l'écriture de Patricia Briggs. Donc je ne peux que vous recommander. Ces séries. Extrêmement. Extrêmement chaudes. Une autre série de bitlits. Que j'aime particulièrement. Qui est française. Pour le coup. Même si je trouve. Qu'elle traîne peut-être. Un petit peu en longueur. Dans les derniers tomes. C'est la série. Rebecca Keen. Donc avec ici. Le septième tome. Amberath. Qui est écrit par. Cassandra O'Donnell. Et publié aux éditions. J'ai lu. Avec bien évidemment. Sa série. Spin-off. Qui va bien. Donc. Leonora Keen. Également. De Cassandra O'Donnell. Et également. Chez j'ai lu. J'aime beaucoup. Cette série. Et son spin-off. Ici. On est également. Dans de la petite. Plutôt classique. Même si on a beaucoup. Beaucoup. De créatures. Surnaturelles. Qui interviennent. Pas mal de choses. Développées également. Et voilà. C'est très sympa. Mais il faut que. Il faut qu'on arrive. A une conclusion là. Parce que pour le coup. Je trouve que. Elle commence. A s'éterniser. Un tout petit peu. Alors celle là. Je suis à jour. Mais pour l'instant. Il n'y a qu'un tome 1. Qui est sorti. C'est le clan Flaherty. Donc. Le premier tome. La terre du sorcier. De Aurélisa Mathilde. Qui est publié. Chez Bookmark. C'est une série. De Bitlits. Encore une fois. Plutôt de romance paranormal. Même je dirais. Qui était ma foi. Très sympathique. En tout cas. Le premier tome. On est sur de la romance MM. Pour le coup. Mais c'était assez chouette. Et voilà. J'ai bien envie. De voir. Ce que va donner. La suite. Quand elle sera parue. Mais le premier tome. A été une bonne découverte. Encore. Des premiers tomes. Dont j'attends. La suite. Avec grande impatience. Le tome 1. De chronique. Des cinq trônes. Donc. Moitié dame. De Anthem Oshkorn. Que je vous ai présenté. Il n'y a pas très très longtemps maintenant. Une lecture. Qui avait été. Extrêmement. Extrêmement chouette. Une très très belle découverte. De la fantaisie. Young adulte. Assez originale. Dans un univers de faerie. Très très. Zivernal. Très très froid. Très très intéressant. Et une lecture. Qui vraiment. M'a beaucoup plu. En style d'écriture. Également. Très très agréable. Et voilà. J'attends. La suite. Avec impatience. Et je vous dis ça. En sachant que j'ai. Un milliard de sagas. A lire. Et je n'ai pas honte. Une autre suite. Que j'attends. Avec impatience. Mais je crois que celle là. Ne devrait pas trop tarder. C'est le tome 2. De trône de cendres. Ici je vous présente. Le premier tome. De Jessica Pierce. Aux éditions. Rivka. Qui fait encore. Un travail éditorial. Très très chouette. Avec leur hardback. Et ici. On est plutôt dans. De la science fiction. Young adult. Qui était. Pas extrêmement. Extrêmement original. Tout seul. Très très agréable. Et dans lequel j'avais passé. Un très bon moment de lecture. Donc il me tarde. D'avoir la suite. Et de voir. Où ça. Toujours. Des premiers tomes. Qui m'avaient très très bien accroché. Cette fois-ci. Aux éditions. Bookmark. Le premier tome. De Amour à LA. Donc Amour givré. Copines cinglées. Et Crème glacée. De Brooke Blaine. Chez Bookmark. Je crois que le deuxième tome. Est paru. Ou va paraître. Juste là. Pour le coup. Pour l'instant. Je me considère. A jour. Mais. Ça va pas tarder. A ne plus être le cas. Je crois qu'ils ont fait une refonte. De ces couvertures. Donc à voir également. En tout cas. J'avais plutôt bien aimé. Ce premier tome. C'était de la romance contemporaine. Assez légère. Adulte. Il y avait un petit peu de scènes. De sexes explicites. Il me semble. Mais j'avais passé un bon moment. Donc j'espère que le deuxième tome. Sera. Aussi sympa. Un livre. Dont je déteste. Littéralement. La couverture. Mais dont j'avais adoré. La lecture. C'est le premier tome. De une histoire de texto. Donc faux numéro. Vrai flirt. De Tegan Hunter. Aux éditions. Enxème toujours. Voilà. Je. Je. Je n'en peux plus. Des couvertures. De torse nu. Mais. Le contenu. Était extrêmement. Extrêmement sympa. Très très mignon. Très très chouette. Et. J'avais passé un super moment. Ça s'est dévoré. Tout seul. Et vraiment. Il me tarde. De mettre la main. Sur le deuxième tome. Et je pense que. Comme pour Ivy Wilde. Ce sera les premiers. A passer à la casserole. Lors de ma prochaine commande. MXM. Et. Une autre série MXM. Mais pour le coup. Où. J'ai un petit peu plus avancé. C'est. La série. Des Mac P. Donc ici. Le livre 3. L'envol des Mac P. De K.G. Charles. Que j'apprécie beaucoup. Ici. On est plutôt sur. De la romance. Fantastique. Historique. On suit. Un sorcier. Et un conte. Qui se rencontrent. A l'occasion. D'une malédiction. Qui touche. Ce fameux conte. Et qui se retrouve. A avoir. Une romance. Bien évidemment. C'était. Très. 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 cette histoire parce que c'est un couple que j'aime beaucoup suivre. Une série qui est aussi sombre mais plutôt en jeune adulte cette fois-ci c'est Les Enfants Indociles de Seanan McGuire. Donc ici le tome 2 de Brandy et d'Oss publié aux éditions Pygmalion. Le tome 3 est annoncé pour 2023, si je ne dis pas de bêtises, et encore une fois j'ai très très hâte qu'il sorte. C'est une série que j'aime énormément énormément. On est ici sur la suite en fait des aventures de tous ces enfants qui passent à travers des portes ou des terriers de lapins quand ils vont à Narnia ou au pays des merveilles et de ce qui leur arrive quand ils reviennent de ces pays merveilleux et qu'ils se sont confrontés à la dure réalité de notre monde pas si merveilleux et vraiment j'ai adoré 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 les deux premiers tomes. J'ai très très hâte que la suite sorte pour me jeter dessus. Et le dernier livre en papier que j'ai à vous présenter c'est Chasse royale donc deuxième branche le tome 4 de Roi du Monde de Jean-Philippe Jaworski qui est publié dans les magnifiques éditions du Mouton Électrique encore une fois que j'aime beaucoup même si comme pour le Sentier des Astres je les ai écoutés en livre audio parce que vraiment les livres audio du Mouton Électrique sont de très grande qualité avec des lecteurs extrêmement extrêmement plaisants et celui-là n'a pas fait exception. J'aime beaucoup beaucoup cette série de fantaisies adultes qui est inspirée de la mythologie celte et qui encore une fois est très très plaisante à suivre et pour le coup ça fait un moment que j'ai lu ce tome-ci mais j'attends avec grande impatience la suite de cette histoire j'espère qu'il y en aura il me semble qu'il y en aura si vous avez des infos n'hésitez pas en tout cas c'est une histoire que j'aime beaucoup et que je ne peux que vous recommander si vous ne l'avez pas commencé. Pas du tout le dernier livre papier hein. Avant que j'oublie je vais vous parler d'un livre que je n'ai pas en ma possession physiquement puisque j'ai écouté les deux premiers tomes en livre audio il s'agit de la série des maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett qui est publié aux éditions Albert Michel Imaginaire et c'est une série que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié dont j'ai lu les deux premiers tomes. Le troisième tome est annoncé en anglais mais je ne sais pas s'il est encore paru en tout cas il n'est pas du tout annoncé pour l'instant en français. C'est une série de fantaisies où le système de magie repose sur les enluminures qui sont une forme de codage que j'ai vraiment trouvé extrêmement extrêmement intéressant. J'aime beaucoup l'univers, les personnages, pas mal de représentations, pas mal de questions posées qui changent aussi un petit peu de ce qu'on peut voir et vraiment j'ai passé un super super moment dans les deux premiers tomes et il me tarde de lire la suite. Et c'est bientôt fini ne vous inquiétez pas mais il me reste quelques livres à vous présenter encore et c'est tous des reliés et quasiment tous des deux Saxus donc on va essayer de faire ça assez vite. Je vous présente le deuxième tome de la trilogie Tebabad donc ici le royaume de cuivre de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. Le troisième et dernier tome de cette trilogie donc l'Empire d'or est à paraître dans les jours à venir donc pour l'instant c'est une série en cours bientôt ce sera une série à terminer. Toujours est-il que c'est de la fantaisie orientale que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte d'avoir la conclusion de cette série. Une série qui pour le coup n'est pas du tout un de Saxus mais c'est dans ma pile de reliés la série d'un palais d'épinettes de rose de Sarah Jimas donc ici A Court of Silver Flames de Sarah Jimas toujours que j'ai en anglais chez Bloomsbury mais que j'ai également aux éditions Lamartinière en français. Une série de fantasy adulte que j'aime beaucoup 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 pas mal de romances plutôt de romantésie même on dirait et c'est vraiment une de mes séries préférées avec des relations hyper hyper cool et encore une fois j'ai très très hâte d'avoir le tome suivant entre mes mains. Une série de fantastique adulte très très sombre mais très très chouette la 9e maison de Leigh Bardugo aux éditions de Saxus toujours. Il me tarde encore une fois d'avoir le tome 2 en ma possession. Pareil il est annoncé en anglais pas encore en français mais j'espère que ça va pas tarder parce que la fin du premier tome donnait extrêmement envie. On est ici dans de la dark academia avec énormément de mystères, énormément de suspense, un système de magie assez sympa mais globalement un univers très très sombre et j'ai très très envie de lire la suite. Un livre que je vous mets dans cette vidéo parce que j'ai vu que le deuxième tome qui est plus ou moins après qu'elle était annoncé en anglais mais pour l'instant je ne sais pas trop ce que ça va donner. C'est le priori de l'oranger de Samantha Shannon toujours au dédition du taxus qui est absolument énorme mais magnifique et j'ai vu que l'espèce de tome 2 préquel était annoncé. J'avais énormément énormément aimé cette fantasy adulte avec encore une fois beaucoup de représentations notamment un rhénome, beaucoup de magouilles politiques également. C'était hyper cool donc j'ai très très hâte de lire la suite. Si suite il y a une autre série de romans tessie adulte que j'aime particulièrement, Le sang et la cendre de Jennifer L. Armandrout et c'est donc le tome de Un royaume de chair et de feu publié chez De Saxus toujours qui est très très joli. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce deuxième tome et j'espère que le troisième tome et la suite seront aussi bons. Il n'est pas encore non plus annoncé chez De Saxus mais j'ai très très hâte qu'il le soit. Et le dernier livre de cette vidéo est pas des moindres parce qu'encore une fois c'est une excellente, excellente lecture et j'ai très très hâte que la suite paraisse. C'est La maison de la terre et du sang donc le tome 1 de Crescent City de Sarah Jimas toujours chez De Saxus. Le deuxième tome va paraître dans pas très très longtemps normalement toujours chez De Saxus. Je l'attends bien sagement puisque je l'ai précommandé et que très clairement il passera à la casserole assez rapidement après sa réception. En tout cas c'est une série de romans de tessie que j'apprécie beaucoup. On est un petit peu presque dans l'urban fantasy par certains côtés mais c'est vraiment une série que j'avais trouvé très très intéressante. En tout cas un premier tome que j'avais trouvé très très intéressant donc j'ai hâte de voir ce que la suite réserve et j'espère que ce sera aussi bien que le début. Et c'est la fin de cette vidéo sur mes séries en cours. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous êtes encore là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop long mais voilà j'avais vraiment envie de vous faire un petit point sur mes séries. Enfin de continuer à vous faire un petit point sur mes séries pour voir un petit peu où j'en suis. Sachant que ça bouge très clairement tout le temps selon que j'en finisse ou que j'en commence une autre. Mais à l'instant T ça vous donne un petit peu un ordre d'idée. J'en ai peut-être oublié certaines mais j'ai fait je pense les plus importantes et en tout cas celles que je suis absolument certaine de continuer. Donc c'est déjà ça. Encore une fois j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à me donner envie de continuer ces séries parce que ça me fait toujours très très plaisir et ça m'influence toujours beaucoup de voir vos retours sur les commentaires ou en messages. Donc voilà n'hésitez pas. C'est toujours avec plaisir que j'échange avec vous. Je pense continuer cette série de vidéos sur les sagas en vous parlant des sagas donc comme je disais en début de vidéo que je vais abandonner ou en tout cas qui sont en sursis. Et puis je vous ferai probablement aussi un petit tour des tome 1 que j'ai dans ma pile à lire. Je ne sais pas quand ces vidéos sortiront parce que en termes de logistique c'est toujours un peu compliqué les sagas mais en tout cas c'est dans les tuyaux et pareil si ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me donnera encore plus envie de les faire assez rapidement. Je vous remercie donc comme je le disais comme d'habitude pour tous vos retours, tous vos échanges. Merci d'être là. Merci d'être de plus en plus nombreux. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, vos abonnements, de voir vos réactions. C'est vraiment hyper hyper cool. Donc merci, merci, merci pour tout ça. Et moi comme d'habitude je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !